Musique Ma vision d'un monde meilleur, c'est un monde plus simple. On s'est rempli de choses compliquées et on sait que ça ne nous rend pas plus heureux. C'est un monde où on est plus proche les uns des autres. Ce serait un monde qui fait plus attention aux êtres humains qui y vivent, mais aussi aux animaux, aux plantes, à tous les êtres vivants qui vivent là-dedans. Ma vision d'un monde meilleur, c'est un monde décloisonné. Un monde qui ne soit pas basé que sur l'argent et la consommation. C'est construire une société dans laquelle les citoyens sont réellement égaux devant la loi, devant les opportunités, devant l'emploi, devant la culture, devant les loisirs, devant tout ça. Pour moi, je pense que ça jouerait beaucoup sur la confiance. Et justement de passer à une société plus fraternelle, de coopération avec les autres et surtout aussi, j'ai envie de dire, avec notre planète, notre maison commune aussi. On est sensibles à la situation de la nature, des animaux, etc., à la sauvegarde de la planète. Voilà pour moi ce que c'est un monde meilleur. Beaucoup d'entre nous aspirent à une société plus solidaire, plus écologique, plus démocratique. Certains ont déjà commencé à modifier leurs habitudes au quotidien, leur façon de consommer, de se déplacer. Bien que cela constitue une réponse aux défis sociaux et environnementaux, il semble que cela ne soit pas suffisant pour s'attaquer à la transition sociétale par laquelle il est plus que nécessaire de se diriger. Il existe une multitude de manières de s'investir, d'agir. Mais ces dernières ne sont pas toujours connues du grand public. C'est face à ce constat que l'association Astéria a été créée en 2014. Astéria, c'est une association qui essaye de démultiplier l'engagement citoyen. La mission d'Astéria, c'est de réveiller, encourager et accompagner les envies d'agir. Et le cœur de sa mission associative, ce sont les connecteurs citoyens. Ils rencontrent, conseillent et orientent toute personne qui veut s'engager pour une société plus solidaire, écologique ou démocratique. Et donc pour ce faire, ils accompagnent toute personne, mais ils mettent l'accent en particulier sur des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les instances de participation habituelles. Donc comme les personnes en situation d'exil, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou encore les personnes qui sortent de prison. Et pour aller un petit peu plus loin, Astéria a lancé un de ses projets les plus ambitieux l'année dernière, en 2017, et a sorti son guide pour agir, donc pour élargir un petit peu le champ des possibles et se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire à Paris et ses alentours. La base du guide, c'est de montrer la diversité des formes d'engagement, de ne pas rester seulement sur l'idée que beaucoup de gens se font de l'engagement qui est ton bénévolat de deux heures par semaine dans une assaut de soutien scolaire, par exemple. À l'occasion du premier anniversaire du guide, nous avons rencontré différents acteurs faisant vivre ce projet. Des associations en bénévoles, en passant par les ambassadeurs qui distribuent le guide pour agir. Je m'appelle Stéphane Alexandre, je suis délégué général de la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement. C'est une fédération d'associations, c'est une association complémentaire de l'école publique, et c'est un mouvement d'éducation populaire et un mouvement d'idées. On a soutenu le guide pour agir parce que le soutien et l'accompagnement de l'engagement citoyen, sous toutes ses formes, sont au cœur du projet de la Ligue depuis toujours, et qu'on a trouvé l'idée assez séduisante, un peu folle, pour tout dire, on ne croyait pas vraiment qu'ils y arriveraient, et puis parce qu'on fait aussi le constat aujourd'hui qu'avec des formes d'engagement qui ont tendance à se diversifier, les gens ont parfois du mal à trouver le terrain d'expression de leur envie de s'engager, et que ce guide-là pouvait être une réponse à ce besoin relativement récent qu'on constate aujourd'hui. Alors, je suis Olivier Rendria, je suis co-président de Culture 21. Culture 21, c'est une association d'éducation populaire, et on agit sur le terrain de l'éducation citoyenne. Et moi, je trouve forcément le lien avec le guide pour agir, parce que c'est un répertoire d'associations, de mouvements, où on peut justement aller agir, se mobiliser, s'engager, etc. Et à la fois, il y a un aspect guide du routard, ou petit futé, parce que justement, il y a quand même une classification que je trouve vraiment très sérieuse, qui permet des entrées par rapport à ce que j'ai vécu et sur quoi j'ai envie de m'engager. Je m'appelle Vincent Verzade, la chaîne Partager c'est sympa. On fait une vidéo par semaine qui donne l'envie et les moyens de passer à l'action, de s'engager pour un monde juste et durable pour tous. Pour moi, le guide pour agir, ça a été vraiment parfait, c'était le truc qui me manquait, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de messages de gens qui ont envie de passer à l'action. Et malheureusement, avec les moyens que j'ai, j'ai pas le temps de faire des mini-interviews de chaque personne pour savoir où est-ce qu'elles en sont, où est-ce qu'elles ont envie d'aller, quel est le sujet le plus important pour elles. Et du coup, d'avoir ce guide et leur dire, écoute, si t'es à Paris, tiens, tu chopes ce truc, tu le feuillettes et tu trouves ton dada, c'est super pratique et c'est une ressource de ouf. Maintenant, c'est ma réponse de base quand on me dit, j'aimerais faire un truc, mais je sais pas où commencer, quoi faire. Je leur dis, tiens, on va regarder le guide pour agir. Le guide pour agir s'adresse donc à celles et ceux qui, un jour, ont eu le désir de changer les choses, à leur échelle, selon leurs envies, leurs valeurs. Dans un contexte où la défiance envers le monde politique traditionnel se fait de plus en plus ressentir, sommes-nous assez nombreux pour peser dans la balance ? Sur le fait que les jeunes veulent plus s'engager, que les gens s'engagent plus, qu'on se replie sur nous-mêmes, que les gens sont égoïstes, etc. Ça, c'est une idée fausse. Il n'y a jamais eu autant de bénévoles en France qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'engagement de la part des jeunes. Simplement, ces engagements sont aujourd'hui souvent, prennent des formes en tout cas qui sont nouvelles, auxquelles on n'est pas forcément habitués, qui sont plus difficilement repérables. On va s'engager beaucoup plus qu'avant sur des causes ponctuellement, dans des cas de moins formalisés, moins institutionnalisés. On va décider d'agir collectivement, mais sans nécessairement créer une association. La façon de s'engager a changé. Le bénévole qui vient toute l'année, pendant plusieurs années, d'affilée faire la même chose au même endroit avec les mêmes publics, ça existe encore. C'est un format qui cohabite désormais avec d'autres formats. Pour susciter l'engagement, il faut de plus en plus, peut-être plus qu'avant, donner du sens à l'engagement qu'on propose aux gens, et donner du sens à la cause qu'on leur propose de défendre, ou de servir, ou au projet sur lequel on leur propose de s'investir. Ça passe par des choses très ponctuelles, ou des choses qui sont sur un temps plus long, mais avec la question du sens derrière, pourquoi je m'engage, et qu'est-ce que ça va apporter à ma perception du monde, et de la façon dont j'ai envie d'agir sur lui. Moi, je m'appelle Maïline, je suis une des cofondatrices de Champs Libres, et je suis à Champs Libres depuis le début, depuis 5 ans, en tant que bénévole. Moi, je suis Manon, et je suis la présidente de Champs Libres depuis 2 ans. Et moi, je suis Lola, je suis salariée de Champs Libres depuis janvier, je suis chargée de coordination et de développement. Champs Libres, c'est une association qui a pour objectif de créer la rencontre entre des personnes en situation de grande exclusion et n'importe qui qui a envie de partager sa passion, son métier. On organise des ateliers en prison et en centre d'hébergement. L'engagement pour nous dans Champs Libres, ça a été de trouver le moyen de s'investir citoyennement, bénévolement, de manière compatible avec nos vies professionnelles très chargées à côté. Moi, je pense qu'il y a un des trucs qui est de rendre le bénévolat gratifiant, soit parce qu'on va apprendre des choses en étant bénévole, soit parce qu'on va passer des bons moments. On se dit qu'une manière, effectivement, de créer de l'engagement, c'est de dire aux gens, que ce soit intervenants, bénévoles ou n'importe qui, que finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses d'autre que d'un peu de temps et d'envie de partager sa passion ou quelque chose qui te tient à cœur. Je dirais que l'engagement, ça va au-delà du bénévolat. Pour moi, c'est l'idée, alors oui, de s'engager pour une cause, mais d'être dans une forme de militance. Je dirais que c'est l'idée de le vivre et de le sentir au fond de ses tripes. L'engagement, ça va dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et aussi dans le bénévolat. C'est quelque chose qui nous suit. C'est une cause pour laquelle on a envie de se battre comme un feu qui brûle en soi et que du coup, ce feu, on a à la fois besoin de l'alimenter, justement pour qu'il continue à vivre et aussi on a besoin de le voir se répandre. On a ouvert Love & Dress il y a six mois. L'idée, c'est de proposer de la mode et une autre façon de consommer du seconde main. C'est venu parce qu'on avait trop consommé et travaillé toutes les deux dans de la grande distribution. Je crois qu'avec Harrison, on a des engagements hyper forts au quotidien dans notre façon de nous nourrir, dans notre façon de consommer, dans notre façon de voir le monde. Politiquement, on est engagées toutes les deux. On essaye de faire au mieux tout le temps et je pense que notre plus grande force, c'est notre carte bleue. C'est comment on consomme. Et ce guide, ça représentait un peu notre façon de voir le monde. Je suis stagiaire dans l'association IGREN. On est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Notre outil d'animation, c'est le jeu. En gros, on a une approche vraiment ludique et dynamique de l'éducation. L'idée, c'est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes, on instaure des espaces de débat et on met en lumière les alternatives. Au début, je pensais que pour que les gens aient envie de s'engager, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière, comme une carotte, et que les convictions, ça ne suffisait pas. Mais avec le temps, je me rends compte que plus les gens sont au courant des choses, plus on leur donne les informations, on les fait prendre conscience de la situation du monde, plus ils vont avoir envie de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi c'est Floriane, je suis étudiante en fin d'études à Sciences Po Toulouse et je suis ici dans l'association La Sauge, donc Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée pour faire mon stage de fin d'études. Ici on est à la Prairie du Canal, c'est une ferme écologique et urbaine qui a été créée par La Sauge. C'est un lieu assez alternatif où on essaye d'avoir un peu une sorte de laboratoire d'expérimentation de tout ce qui peut se faire en termes d'agriculture urbaine, qu'on puisse un peu montrer aux gens les différentes techniques d'agriculture en ville. Si notre monde n'est pas à des déficiences au niveau de tout ce qui est écologie, environnement, c'est aussi parce que beaucoup ne sont pas informés et ça passe beaucoup par l'éducation. Si on amène les enfants par exemple à jardiner une heure par semaine et que juste on leur montre d'où ça vient, ce qu'ils mangent, etc., tout de suite ça va forcément leur insinuer un peu le respect quand même de cette nature et je pense que vraiment la clé c'est vraiment d'informer les gens sans culpabiliser non plus parce que la culpabilisation ça fonctionne jamais, on le sait bien. Le plus écologique c'est déjà reconnaître ce que l'on doit à la nature, ce que l'on doit à notre environnement et à quel point on est dépendant de lui. Donc croire qu'on peut croître et embellir sans s'occuper des conséquences non seulement à court terme mais des conséquences à long terme pour la planète, c'est se leurrer ou c'est une attitude particulièrement égoïste, égoïste vis-à-vis des gens qui vivent de nos jours mais également égoïste vis-à-vis de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants parce que beaucoup de ces actions sur la planète ne se verront pas à très court terme et on ne sera plus là pour les voir mais en fait on est en train de les créer aujourd'hui. Donc cette sensibilité par rapport à l'écologie, par rapport à la planète, par rapport aux plantes, aux animaux, etc. pour moi est assez fondamentale. Je vois qu'on est un tournant et qu'il y a des superbes solutions pour rendre la société plus écologique qui porteront leurs fruits dans 100-150 ans. Malheureusement on ne peut pas se permettre d'attendre que chaque personne change individuellement. Il faut que toutes les personnes qui ont un début de sensibilité rejoignent un collectif qui arrive lui à mettre en place des choses ou à faire pression. Parce que si on se satisfait simplement de notre action individuelle et que du coup on considère qu'on a fait notre part, c'est faux. Ce n'est pas du tout suffisant par rapport à l'enjeu. Si on avait 150 ans, oui, ce serait très bien, ce serait largement suffisant. Mais là on n'a pas le temps. On pourrait en fait traiter de tous les enjeux sociétaux à travers un prisme écologique. C'est aussi la répartition des ressources entre les humains et les autres êtres vivants d'ailleurs. Et donc ça, ça touche à l'économie, aux inégalités, etc. Ce n'est pas seulement faire en sorte qu'il y ait des espaces verts dans les villes, c'est aussi faire en sorte que les gens soient plus attentifs les uns avec les autres. On fasse attention à ce qu'on mange pour que le producteur qui produit ce qu'on mange soit justement rémunéré, qu'il n'ait pas à utiliser des pesticides qui lui pourissent la santé. Je suis coordinateur du réseau bénévole pour L214. L214, c'est une association qui entend révéler la façon dont sont élevés et tués les animaux d'élevage. On s'est fait connaître à partir de 2008 par toute une série d'enquêtes. On a révélé des images qui étaient absolument terrifiantes à l'ensemble de la société française. Ça a provoqué un énorme débat. Chaque fois qu'on mène une enquête, on sort des images, on montre la réalité des élevages et des abattoirs. Et à chaque fois, on nous rétorque que c'est des exceptions, qu'ailleurs ce n'est pas pareil, que ça ne se passe pas comme ça. Donc nous, on tend à démontrer que c'est au final une généralité et pas des exceptions. La citoyenneté, ça ne passe pas seulement par le vote, mais ça peut passer aussi par de l'action concrète, que ce soit la vie de quartier, que ce soit faire un compost dans son hall d'immeuble, que ce soit lancer un café associatif ou faire partie d'une ressourcerie, ou toutes ces initiatives citoyennes qui se multiplient aujourd'hui et qui font que concrètement la société bouge vers plus de solidarité, plus d'écologie, plus de démocratie. Pour moi, on n'est pas dans une démocratie, on est plutôt dans une forme d'oligarchie. On vote, mais pour moi ce n'est pas suffisant pour un État démocratique. Un État démocratique, pour moi, c'est le citoyen à tout moment agit concrètement pour la vie de la cité. Ça peut être via différentes modalités, le tirage au sort. Toute question qui concerne chacun d'entre nous, qui concerne ne serait-ce que notre pays, est légitime et doit être donnée à questionner aux citoyens. Je pense qu'il faut aussi re-questionner un peu notre organisation, nos strates, on va dire, administratives, pour que justement, à tout espace, les citoyens puissent se réapproprier les choses. D'une certaine manière, moi je vis, je suis en libre comme un engagement politique différent que d'aller voter, etc. Et pour moi, c'est une manière de, justement, en créant cette interconnaissance des réalités de chacun, j'ai l'impression qu'on contribue à une citoyenneté plus active. Pour moi, une société plus démocratique, c'est une société qui est beaucoup plus inclusive et donc tout le monde viendrait jouer une partition dans ce jeu-là. Et malgré le fait, notamment, qu'en prison, les gens ont le droit de vote, ils ne l'utilisent plus parce qu'ils ne se sentent plus partie prenante du système démocratique. Ça veut bien dire qu'à un moment, on arrive à faire en sorte que des gens se sentent complètement hors-jeu et complètement relégués. Donc je pense qu'une société plus démocratique, c'est une société qui arrive à faire comprendre à tout le monde qu'on est partie prenante. Pour faire en sorte que la parole des citoyens soit mieux entendue, que la société soit plus démocratique, il ne faut simplement pas oublier qu'on a une carte de vote qu'on utilise chaque jour, à chaque occasion. C'est notre carte bleue. Notre carte bleue a un fort pouvoir pour pouvoir influencer la société, choisir ce qu'on achète, mettre de l'éthique dans nos choix alimentaires en particulier, mais pas seulement. Tout ça, c'est des outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir aller vers un monde meilleur. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, la première chose à faire, c'est de le boycotter, c'est de ne pas financer une chose avec laquelle on est en désaccord pour des raisons éthiques. À partir du moment où on laisse à l'État la responsabilité de gérer toute la société et de l'organiser, si on a ce parti pris-là, on n'est pas militant dans une association. S'il y a des associations, des corps intermédiaires, des syndicats, des partis politiques et tout un tas d'autres collectifs et moyens d'agir collectivement, c'est bien parce que l'État tout seul ne suffit pas. C'est aussi le rôle d'une association comme la nôtre et de beaucoup d'autres associations, de la plupart, c'est d'apporter ce contrepoids et puis cette complémentarité au travail de l'État. Moi j'ai l'impression ou peut-être l'envie de croire que potentiellement on a tout l'amour nécessaire en nous chacun pour créer, pour être solidaire vis-à-vis de tout le monde, mais que contraint par nos boulots très pressants, par mille contextes un peu systémiques, les gens ne se laissent pas le temps d'être solidaires ou d'être soucieux des uns et des autres. Pour moi l'engagement c'est laisser parler cette partie de nous-mêmes qui croient que quelque chose de mieux est possible et c'est aussi laisser s'exprimer notre besoin de sens et de contribution à la vie des autres. Pour moi l'engagement c'est le chemin vers être heureux. Parce que quand on fait quelque chose qui est aligné avec nos valeurs, avec notre sens et qui nous permet de contribuer à la vie des autres, c'est la meilleure recette que je connaisse pour être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501